Cette émission pour ce qui est de la rubrique santé. Bonjour docteur. Comment vous allez ce matin ? Pour la bête de Dieu, ça va. Alors docteur, on va... Vous mettez vos lunettes. Docteur, vous êtes comme la fille la a dit qu'elle aime mes lunettes, vous mettez aussi vos lunettes. Alors c'est vrai que j'attendais longtemps qu'on parle de ce problème. Je ne sais pas si c'est une déformation, une malformation, une pathologie, un état d'économie. Mais on parle de stress ce matin. Est-ce que docteur, de façon très claire et simple, vous pouvez nous expliquer c'est quoi le stress exactement ? Déjà, il faut dire que bonjour à Charles Fils, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Un bonjour particulier à tous les malades. Voilà, la thématique de ce matin, nous parlons du stress. Voilà, il faut dire que le stress d'une manière... Il faut déjà dire que c'est naturel, hein. Une réaction naturelle. Alors, il s'agit bien évidemment de l'ensemble des réactions, justement, que produisent. C'est l'organisme qui produit ces réactions-là. OK. Dans le but de s'adapter à une situation. Voilà. Précise, ça il faut le préciser. Comme le mariage. Voilà. Le problème de coût. Voilà, le problème de coût. Alors, comme le mariage, justement. Et grâce à certains mécanismes biologiques. Voilà. Et ça, il faut dire que ça varie de personne en personne. En fonction des capacités à pouvoir le gérer. En fonction de la personnalité de l'individu. OK. Ça, il faut aussi le comprendre ainsi. OK. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que le stress d'une manière-même est normal. OK. Réaction naturelle. Donc, ce n'est pas juste une maladie. Mais maintenant, quand elle est chronique, quand elle est excessive, là, c'est très dangereux. OK. Vous nous rassurez donc qu'en dehors du fait que le stress devienne chronique, au départ, c'est d'abord un état d'esprit, c'est ça ? Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut donc parler de symptômes quand on parle de stress ? Voilà. Justement, il faut parler des symptômes. Mais les symptômes, déjà, il faudra les regrouper déjà en trois groupes. Ça dit émotionnellement, mentalement et physiquement. OK. Voilà. L'émotion, déjà, il y a cet esprit dépressif, là, cette anxiété, l'angoisse, là. Mentalement, je vous dis, c'est un manque de concentration. Voilà. OK. C'est un manque de prise de décision. OK. On est indécis. Je veux me marier. Oui. Non, je ne veux pas. Non, voilà. Donc, vous voyez, on est indécis. Maintenant, physiquement, et vous voyez, quand on est indécis, on tient sur n'importe quoi, sur n'importe qui. Voilà. On a toujours comme l'impression que son problème vient de... Oui. Voilà. On voit le diable partout. On voit le diable partout. Voilà. Justement, quand on voyait à l'image, cette dame se pose trop de questions. Voilà. Voilà. Elle a des documents, elle a un téléphone, elle a tout devant elle. Voilà. Elle a besoin... Comme on dit, voilà, le ciel lui tombe, lui tombe pas la tête. Voilà. Ça, c'est bon. Mais tant, mentalement, nous avons le manque d'appétit, tension musculaire, la fatigue. Voilà. On a du goût à rien. On ne veut rien. On ne veut rien. On ne veut rien. On ne veut rien. On n'a pas d'appétit. Troubles de sommeil. Pête de plaisir. Baisse de libido. C'est-à-dire, vraiment, tout est en bras. On ne veut rien. Voilà. Donc, tout est mort d'abord. Tout est mort. Ça, il faut le dire. Donc, alors, les gens qui disent que j'ai le stress, on peut dire ça. C'est-à-dire, tu es là, tu danses. Bon, enfin, tu danses là. Enfin, j'ai le stress. C'est possible. Oui, je vous ai dit que ceux qui disent que j'ai le stress... Je suis stressé. Je suis stressé. C'est justement parce que ça atteint déjà un certain, je vous ai dit, un certain niveau assez élevé. Parce qu'en tant que tel, comme je dis, c'est une réaction naturelle. En tant que tel, on ne devrait pas le dire parce que tout le monde est concerné. Oui. Voilà, Charles, si vous avez besoin de ça pour pouvoir faire face, pour pouvoir vous adapter à une situation, pour pouvoir venir au travail, est-ce que vous avez l'agent du taxi ou pas? Vous réfléchissez. C'est facile de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire? Je fais l'autostop? Je fais... Non, j'ai mon voisin qui a un voiture là. Voilà, je passe par mon voisin. Voilà autant de choses. Qui peuvent provoquer un stress. Voilà. On a besoin de réfléchir en quelque sorte. C'est la réflexion. Pour faire face, pour s'adapter à une situation précise, c'est ça. Et des situations, il y en a plusieurs. Des situations, c'est quoi? C'est des projets. Parce que tout problème, c'est un projet. Le mariage, c'est un projet. Le travail, c'est un projet. Voilà, c'est autant de choses. Vous n'avez pas d'argent de taxi. Vous cherchez un moyen d'arrivée au boulot. Voilà, justement. Vous comptez sur le voisin. Voilà. Qui malheureusement refuse de vous prendre. Oui, mais vous... Vous quittez du stress à l'ascenseillerie. Non, non. C'est ça, non? Je ne sais pas, il est méchant. Il ne veut pas le type là. Tu veux le faire. Ça m'a toujours encore passé ça. Il veut faire quelque chose au type là. Ça dit, justement, vous voyez, vous voyez tout en noir. Alors, oui, mais à ce moment, vous essayez de l'expliquer. Mais est-ce que de façon claire, qu'est-ce qui peut provoquer le stress? Voilà. Il faut dire déjà que tout ce qui constitue un danger, s'il faut dire. Parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs stressants. Parlons d'avoir des causes, justement. Les stresseurs, on appelle ça des stresseurs. Parce qu'en réalité, le mariage, c'est stresseur. Ça, c'est la troisième fois que vous le dites. Non, il faut le dire. Non, il faut le dire. Oui, mais vous avez l'expérience, vous en savez quelque chose. Ça n'a pas été facile. Si vous voulez déclarer que ça a été facile, je vous dirais non. Oh non, mais... Mais voilà. Le mariage, c'est la seule guerre où vous donnez votre advenceur. Est-ce que ça va réussir? Est-ce qu'à la mairie... Vous savez, vous avez vu des gens à la mairie où la femme dit, non, je ne me marie plus. Je ne vous apprends rien. Voilà. Parce que ne regardez pas seulement le côté cérémonie et tout. Ça commence déjà par la mairie. OK. Est-ce que cette histoire-là, elle peut me dire non? Et si elle dit non, qu'est-ce qui va se passer? Oui, parce qu'on ne fait pas confiance aux femmes. Mais non, 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 c'est juste ça. Excusez-moi, on ne le dirait pas sur les femmes. Il y a des hommes également qui peuvent arriver à la mairie et dire que non. Cette histoire-ci, je ne suis plus d'accord. Non, mais docteur, ce que je... Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas forcément de mariage dans cette rubrique. Oui, oui. On essaie quand même de vous dire des vecteurs et tout. Oui, oui. Mais comment se fait-il que vous avez fait des fiançailles, vous avez doté et tout. Vous avez un cousin avec madame. Quand vous allez à la mairie, vous vous régalez dans la voiture. Donc, par exemple, on a dit que... Ou, regarde la voiture, elle a été fait quelque chose à venir. Elle a été fait. La honte qu'elle a été donnée au dien. Tout est bon. Et le nom, la femme aussi se pose des questions. Je parle même au gars, c'est là, c'est un gros ventre. Non, mais fais, je me porte. Je peux moi épouser un docteur. Un docteur a les abdos. Des choses comme ça. Depuis quand vous arrivez à la mairie, quand on dit... Monsieur, voulez-vous parler pour épouse? Voilà. La femme est en train de dire... Oui, bien fait vite. Ben, moi, le doigt, là. Il ne le veut pas. Autant de choses, c'est ça? Oui, voilà. Ça aussi. Voilà pourquoi ça stresse. Le mariage stresse. Le travail stresse. Il y a autant de choses. Voilà. L'anxiété aussi. Oui, oui. L'anxiété, ça fait partie des symptômes, comme je l'ai dit. Mais voilà, je vous l'ai dit. Il y a ce problème relationnel. Ça, c'est important de le dire. Il y a des problèmes financiers. Mais je voulais parler de relationnel. Entre l'homme et la femme. Entre des collègues. J'ai quelqu'un qui est venu l'autre jour. Il est hyper tendu. Il m'a dit, non, ça ne va pas. J'ai commencé un travail dans une boîte. Mais tout le monde me regarde là-bas quand il est sorti. Je dis bonjour. Les gens ne me reprennent pas. Il y a peu de gens qui me disent bonjour. Je ne sais pas si ça se passe également ici. Je ne sais pas. Non, ça, je le dis. Alors, il dit bonjour. Il a comme l'impression que d'autres le regardent d'un mauvais. Donc, vous voyez, il y a problème. On n'a pas lu son CV avant. Je ne sais pas. Il dit quand même, il dit bonjour. On ne lui répond pas. Et il y a des gens même qui le trouvent assis. Mais ils ne lui disent pas bonjour. Mais il se pose la question. Celui-là, il se prend pour... Vous voyez, il y a déjà un problème. Une fixation et tout ça. Donc, ça me stresse. À moi, je lui dis, mon frère, tu sais, c'est qui différencie l'homme de l'animal. Ça peut le dire pour qu'il comprenne. Voilà comment est-ce que tu devrais considérer ces personnes-là. Parce que le bonjour, c'est une grâce. Bien sûr. Quand on dit bonjour, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais s'il ne te dit pas bonjour, il n'est pas un problème pour toi. Passe là-dessus. Mais si tu veux te dire bonjour... Il a été recruté par qui ? Tu as été recruté par qui ? Oui. Ce n'est pas lui qui te recrute. Alors, tu es venu faire un travail, tu fais ton rendement, c'est tout. Non, mais donc... Peut-être le jour viendra où il va te dire bonjour, mais ne fais pas une fixation comme si c'est un ennemi. Voilà autant de choses. Mais donc, c'est embêtant quand même de savoir que vous êtes dans un environnement... Oui, mais il n'y en a. Je ne voudrais pas dire que moi, là où je travaille, ce n'est pas tout le monde qui me dit bonjour. Mais voilà, il y en a, on en trouve. Il y a des gens qui s'accordent d'importance. Il y a des gens... Autant de choses. Ça, il faut le dire. Voilà aussi des problèmes, des causes. Il y a ce problème financier. Je crois que tout le monde est concerné. Bien sûr. Mais voilà, je ne voudrais pas parler des salaires. Tout le monde est concerné. Tu dois résoudre un problème. Tu ne parviens pas à le résoudre à temps. Il y a les problèmes des études. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas le stress qui concerne tout le monde. Même les enfants. Les enfants. Les études. Parce qu'il y a aussi cette relation, c'est-à-dire un enfant peut stresser à cause du divorce des parents. Ah oui, ça c'est vrai. Ça, vous le savez. C'est par exemple. Un enfant peut stresser à cause du fait que le papa tape sur maman chaque jour. Oui. Et il vive la situation en face. Ça, c'est aussi un problème. Voilà. Voilà les différentes causes. Surtout en cette période où les enfants sont en train de préparer leurs examens. Ils doivent vivre un stress terrible. Voilà. Le stress, voilà. Les études. C'est pour ça que je dis les études. Donc, il y a autant de choses. Il y a la sucharge du travail. Oui. Voilà. Vous devez travailler un rendement. On vous attend. Le patron ne vous libère pas. Vous n'avez pas l'heure de pause. Vous n'avez pas de congé. Autant de choses. Ça, également, voilà les causes de stress. On a l'accompagnement. Voilà. OK. Donc, elles sont multiples, les causes. Non, il y en a. Il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire. Voilà. Alors, quels sont les facteurs de risque ? Les facteurs, il y en a. Il faut dire que c'est qui. Voilà. Nous avons, je vous dis, c'était rapidement. Nous avons l'alcool. 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 Je crois que ça résolvait plutôt le stress. Non. Il y a certains qui trouvent, qui pensent trouver solution ou satisfaction en voulant résoudre les problèmes de stress qui se jettent ou je ne sais pas, qui s'empirent d'alcool. Parce que surtout, quand je suis stressé, quelqu'un a l'habitude de dire qu'après, même quand vous avez fini de boire, même le stress arrive déjà à nager. Oui. Et tout. Donc, ça ne résout pas. Donc, le stress saoule et ça vous saoule encore. Ça vous saoule encore. Alors, il y a la cigarette également. Il y a des gens qui ont la cigarette, ils peuvent tirer deux boîtes. Oui. Voilà. Alors, ça, parmi les facteurs également, vous voyez, comment on dit, mieux vous allez dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Ah bon ? Oui. Ça, je vous ai dit, ça, je donne une explication. Vous savez, quand vous allez à une maison de deuil, justement, ou encore l'ordre des objets, il y a des témoignages. Il y a la parole de Dieu. Évidemment, je ne dis pas, c'est des témoignages, ce n'est pas le témoignage du défait qui sont importants parce qu'on ne dirait jamais quelque chose de négatif, ça serait toujours quelque chose de produit. Non, ça n'est pas long. Non, je vous l'ai dit, ce que j'ai beaucoup vécu. Ça n'est pas négulage. Mais s'il meurt, beaucoup venaient dit que non, c'était quelqu'un qui donnait, ça n'est pas négulage, il est mort, il est mort. Alors, donc, quand vous allez, la parole de Dieu, il y a des gens qui ont trouvé la conversion lors des objets. Vous comprenez ? Cette méditation, cette parole de Dieu, ça donne, c'est-à-dire, ça bouge, ça pèse. Parce que d'aller dans une boîte de nuit, aller dans une banque à portée, aller, je ne sais pas, changer de forme en forme, parce que quand certains sont stressés, ils trouvent que le changement des partenaires multiples également peut résoudre le problème. Voilà, je me jette, je veux jouer la vie et tout, non, ça ne résout pas le problème. Ça, il faut le dire. Donc, tu avais dit ça quand ça déstresse, non ? Non, je n'ai pas dit les partenaires multiples détressés. Ça, il ne faut pas me coller. Comme ce sont les Africains. Vous aimez beaucoup les femmes. Non, ça, je n'ai jamais dit ça. Donc, vous, vous essayez de nous faire comprendre qu'aller dans un lieu de recueillement, c'est encore mieux, parce que là-bas, il y a des témoignages. Voilà, c'est bon, c'est bon. De bons témoignages qui apaisent. Qui apaisent, voilà, surtout l'homélie, le pasteur, la parole de Dieu et tout et tout. Bon, ça dépend aussi des pasteurs, parce que, par exemple, les églises, non, je ne vais pas dire de réveil, mais les églises traditionnelles, comme chez les Doigts, là, c'est la chorale chante. c'est apaisant c'est vrai mais en 15 Faya, celui qui a touché Faya toi qui es mort là que celui qui t'a tué ne meurt pas oh Seigneur, on envoie le feu sur lui ça c'est pas apaisant et en 15 on peut le dire Père ton âme va en paix ce que tu as fait oh docteur, franchement vous voyez on parle de science de santé, mais on se retrouve à parler de la sociologie, des histoires de notre pays alors docteur la question du stress est-ce qu'il est possible que ça se gère comment d'ailleurs moi je veux comprendre on sait comment pour se retrouver à là c'est vrai que la question justement qu'on devrait poser est-ce que c'est possible de gérer le stress je dis oui il faut dire qu'il y a une gestion du stress ah ok voilà d'abord il faut répertorier c'est-à-dire connaître les signes je vais parler tantôt des symptômes émotionnellement mentalement physiquement ça c'est important de deux et ça c'est écouter son corps comme j'ai l'habitude de dire après à écouter votre corps justement pour parce que quand vous allez même devant le médecin il faudrait même lui dire que depuis quelques jours je ne trouve pas de sommeil voilà un truc alors de deux justement il faut savoir définir des objectifs c'est-à-dire identifier des objectifs il est défini et la priorité il y a une priorité pour toute chose dans le bien ça c'est important que des gens arrêtent de penser qu'ils peuvent changer le monde ok rien de tout c'est-à-dire le soleil c'est-à-dire tout est déjà là c'est pas vous qui créez le soleil c'est pas vous la lune tout est là ok vous comprenez il n'y a pas de nouveau sur le soleil comme on dit souvent tout à fait dont vous ne changerez pas le monde changez-vous vous-même changez-vous-même ça c'est important que chacun fasse ce qu'il a à faire pour son bien-être ça c'est important alors il faut vous faire entourer c'est-à-dire une fois identifié faites-vous accompagner pas la famille ok si la famille est un problème et votre problème de stress il y a un pasteur qui tourne le dos à la famille vous tournez il y a un ami un ami il y a des amis qui sont aujourd'hui plus que des membres de famille ça vous le savez donc toujours est-il dit je veux dire il y a quelqu'un il y a toujours quelqu'un il y a toujours quelqu'un qu'il faut parce que si vous vous isolez vous tournez le dos à tout le monde ça c'est le suicide c'est le suicide alors la troisième étape justement c'est qu'on se suit à rencontrer quelqu'un ça pourrait être un pasteur ça pourrait être un psychologue ça pourrait être votre ami intime ça pourrait être toujours t-il dit quelqu'un votre ami intime s'il a des mauvaises fréquentations parce qu'il y en a qui te disent écoute si tu es stressé prends une bière oui mais ça pourrait être même votre femme ok Aya non non ne dites pas Aya ça pourrait être je suis toujours André dit comme j'ai que le mariage on a pris un cas pour le mariage maintenant le cas du stress j'ai dit identifier d'abord la cause c'est ça le problème si votre problème c'est le mariage allez donc rencontrer le maire allez rencontrer un pasteur si votre problème c'est le travail causez avec votre femme ok ne me dis pas Aya je vois là il faut commencer par ça parce que parce que tu peux avoir un problème là tu peux avoir madame non non comme tu vois les stressés et puis moi la femme je voudrais vous dire que la première personne même si c'est votre partenaire que ce soit votre femme ou votre époux le social office oui oui non voilà ça je voudrais vous le dire ça c'est très important parce que la mienne l'évangile l'évangile commence dans la maison dans la famille ok et non dehors au commencement était la parole et la parole était avec voilà donc ça c'est important de le savoir donc cette étape là ça permet maintenant justement de pouvoir le gérer ça permet justement de pouvoir canaliser pour éviter justement des complications ok voilà comment il faut gérer le stress ok donc la gestion du stress comme vous le disiez tantôt c'est donc ça commence par la confidence voilà oui 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 déjà répétorier c'est à dire les signes les symptômes ça c'est important maintenant et prioriser il faut identifier et définir les objectifs ok ça c'est important troisièmement rencontrer quelqu'un ok dans l'identification justement je le disais pourquoi parce que dans votre entourage vous devez connaître qui fait quoi qui peut faire quoi voilà ça c'est important voilà quand je sois un problème il y a celui-ci qui met tout voilà dans un cas de stress vous allez donc vers la personne indiquée voilà mais comme on est dans un pays où tout le monde est stressé là tu as pas de problème mais tout le monde est stressé mais c'est pas un stress chronique non je comprends voilà je crois que j'essaie juste de le présenter parce qu'il y a aussi la réalité parce que quand un stress chronique c'est la rue c'est pour dire que vous êtes déjà malade ouais voilà je connais un monsieur qui est parti voir un marabout comme ça un matin et puis il arrive sur le marabout il dit au marabout madame je souffre il dit bon tu souffres bon regarde j'ai des couriers au sol il dit tu souffres c'est vrai tu vas souffrir le gars de mon marabout et après il dit mon frère il faut supporter tu vas encore souffrir tu vas trop souffrir donc tu parles voir regarde j'ai dit que tu as des problèmes je t'ai dit que mon frère moi même tu m'as trouvé là moi même j'ai ma païsie ça ne me laisse pas vous restez genre ah je voulais stresser vous connu stresser après finalement il dit que boum lève ton pas à prendre une bière arrive là au plus beau au plus oh mais non vos conseils il faut les mettre en pratique est-ce que il y a une relation entre le stress et la relation sexuelle oui ça c'est important aussi de le rappeler c'est vrai que nous allons parler sur d'autres thématiques mais il faut dire déjà que la relation sexuelle c'est une thérapie une thérapie voilà en ce qui concerne le stress une très bonne thérapie ça il faut le dire ah je comprends donc ça il vaut qu'on aille voir madame voilà ça contribue beaucoup ça c'est important mais il faut le dire mais une fois que le stress devient chronique ok excessif c'est très dangereux oui parce que là il y a blocage ok même là ça ne marche plus ça ne passe plus rien ça ne passe plus alors les hormones ce qu'on appelle les hormones du plaisir il y a blocage ça veut dire jouissance il n'y a pas baisse de libido excitation tout est bloqué ok je vous ai dit que ça va jusqu'à très loin ça va même très loin donc il y a des complications il y a des complications c'est important de le dire mais de prime abord vous avez dit quelque chose avant que je n'arrive j'étais encore à la maison quand j'écoutais justement vous dit vous passez une journée difficile au travail quand vous rentrez à la maison madame vous accueille et des choses vos chaussures l'enfant les chaussettes voilà chéri vous vous sentez aimé voilà j'ai posé déjà de l'eau pour vous voilà voilà quelque chose déjà de bien c'est déstressant vous vous comprenez alors madame vous sert et après tout vous allez justement dans votre chambre et justement tout vous avez une petite réunion conseil d'administration très bien voilà et vous voyez ça c'est déjà une thérapie voilà une bonne thérapie ok mais si la chose devient excessif comme je l'ai dit au travail ça ne va plus et tout quand vous arrivez à la maison vous savez ce qui se passe non c'est la la nervosité l'irritable vous êtes irrité quand bien même madame veut même vous déchausser c'est un problème que de tout voilà laisse le chaussu voilà c'est comme ça vous commencez à déchausser alors vous comprenez c'est un problème pourquoi je dis faites très attention on t'a envoyé faites très attention écoutez votre corps ouais ne laissez pas le stress vous emporter parce que quand ça vous emporte là les complications elles deviennent chroniques et les complications ce n'est plus gérable ça il faut le dire ok en ce moment là il faudra passer à la deuxième étape qui consiste justement à rencontrer un médecin qui va vous référer chez un psychologue autant il y a une thérapie ouais on va vous prescrire des mieux relâts et tout pour vous aider pour vous accompagner et tout donc ça c'est ce qu'il faut déjà retenir mais il faut dire de prime abord franchement tout le monde est sujet tout le monde est concerné mais ne vous laissez pas emporter comme on dit souvent qui n'a pas de problème tout le monde a des problèmes et chaque problème a une solution très bien voilà ça c'est important vous marchez par vous vous marchez les mains derrière vous parlez seul voilà et les bêtises qui n'ont trop de stress bon allez docteur peut-être pour sortir est-ce qu'il existe des effets est-ce que c'est visible à l'oeil nu qu'une personne est stressée oui bien sûr des effets vous voyez des rides là vous voyez également des cheveux je ne voudrais pas dire blanc coloré qui commence déjà oui mais excusez-moi de vous dire que le stress en elle moi j'aime si bien le dire à certains patients la toute première maladie c'est le stress chronique faites très attention parce qu'on dit qu'un organe stressé est semblable d'un avion qui est sur le point de décoller vous comprenez vous voyez quand l'avion décolle on dit attachez vos scintus d'ailleurs vous voyez les secousses le coeur la palpitation le coeur le battement la vitesse du sang tout augmente l'adrénaline monte voilà l'adrénaline merci l'adrénaline monte il y a trouble hormonal tout est en distanciation seulement voilà ce que c'est le stress le stress en elle-même alors si vous n'êtes pas quelqu'un de de fort j'ai parlé de la personnalité j'ai parlé de la capacité à pouvoir le gérer mais c'est dangereux ça vous emploie le taux de sucre peut même augmenter autant de choses si vous avez déjà des antécédents médicaux c'est grave pour vous parce que oui parce qu'il faut le dire ainsi parce que c'est un facteur favorisant à plusieurs pathologies maladies cardiovasculaires et ça les cardiologues en savent quelque chose donc il faut dire qu'il faut faire très attention je vous le dis les femmes en savent quelque chose avec les menstrués il y a certains qui ne voient pas les menstrués tous simplement à cause du stress certains peuvent même croire qu'elles sont enceintes ou qu'elles ne sont pas enceintes voilà autant de choses il y a ce problème d'infertilité toujours à cause du stress donc s'il faut citer il y en a plusieurs les complications il y en a plusieurs donc faites très attention ça c'est important la communication la communication comme je viens si bien le dit il faut communiquer la famille on ne tourne pas le dos à la famille ça il faut que je le rappelle on ne tourne pas le dos à la famille c'est l'essence même c'est l'essence même ça c'est important parce qu'il n'y a que la famille pour pouvoir vous récupérer après quand bien même vous allez des amis qui n'étiquent pas et tout cet esprit de protection voilà ça c'est important voilà le stress de la femme c'est encore grave parce que quand elle enceinte elle se pose la question je suis enceinte mais de qui alors ça c'est important voilà aussi pour toujours dans la gestion justement toujours pour clôturer il y a la relaxation il y a ce qu'on appelle la respiration profonde qui font partie des méthodes naturelles pour pouvoir respirer profondément et là les kinés sont mieux placés pour pouvoir justement vous aider la relaxation nous avons parlé de massage ici lors d'une thématique allez après un travail une journée c'est difficile arrêtez-vous dans un dans une cabine sollicitez une masseuse oui puisque vous avez tout dit vous préférez les femmes chère-fils alors on va vous faire masser ça s'en va pas vous masser c'est important ça va vous relâcher aller faire du sport également oui ça c'est important et une bonne alimentation également parce qu'il faut dire que quand vous êtes aussi trop stressé même l'alimentation c'est un problème il y a trouble même d'appétit vous n'avez plus d'appétit donc voilà autant de conseils que j'ai pu donner ce matin allez merci merci docteur c'était très édifiant franchement j'ai eu l'impression d'écouter un coach et ça il faut le rappeler que ça fait partie de vos activités 6 99 64 57 59 6 75 92 47 j'ai eu l'impression de vos activités